La raison pour laquelle j'ai terminé à faire ce point de presse, c'est parce que dans le cas de Ousmane Sonko, certains disent qu'il a été convoqué pour faire le lien à une dame dans le cas d'une affaire privée. Mais moi, j'ai dit dès le début que l'histoire des forces spéciales, ce n'est pas une histoire tombée du ciel. Je rappelle que ce pays est dirigé par des comploteurs et que quand on est comploteur, on passe tout son temps à comploter. Un complot, on l'organise. La preuve, Pape Aléna actuellement est kidnappé pour avoir dénoncé un complot et avoir démontré un complot. Alors, quand les plus hautes autorités de ce pays deviennent des comploteurs en chef, alors franchement, tous les Sénégalais sont en danger. Et je vous rappelle le cas de feu François Mankabourou. Et ne soyez pas surpris, le dossier des forces spéciales n'est pas encore fini et le dossier n'est pas encore clos. Parce que quand on va chercher dans le fameux dossier de cette jeune fille et qu'on ne trouvera rien du tout, parce que tout le monde est d'accord que c'est un vulgaire complot, on cherchera ailleurs. Alors, comme par enchantement, hier, on convoque la directrice de la piscine olympique, qui est une piscine qui est sous la responsabilité de la ville de Dakar. On la convoque par rapport à des activités de pratiques d'art martiaux qui se pratiqueraient à la piscine olympique. Et comme par enchantement, on convoque des forces spéciales. Je voudrais dire qu'à la mairie de Dakar, il n'y a pas de force spéciale. À la mairie de Dakar, nous ne connaissons pas de force spéciale. Et à la mairie de Dakar, nous n'avons aucun contact ni de près ni de loin avec des forces spéciales. Quant à moi, Barthélémy Diaz, je le répète parce qu'il semble que tous ces agissements sont liés à une volonté de faire un troisième mandat. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de 2024, mais je reposerai toutes mes forces au troisième mandat. Et comme j'ai eu à le faire avec le dernier régime, je le ferai aussi avec ce régime. Je tiens aussi à dire, à l'emploi des messieurs les ministres de l'Intérieur, que c'est la dernière fois que j'accepterai qu'en tant que maire de Dakar, que lors de journées qui sont considérées comme des journées assez sensibles, qu'à moins de 100 mètres de mon domicile, on amène des nervis par centaines qui y passent toute la journée jusqu'en début de soirée. Ça, le ministre de l'Intérieur ne le voit pas. Le ministre de l'Intérieur ne voit pas ces nervis et ne voit surtout pas le port vestimentaire de ces nervis. Je rappelle que la semaine dernière, en quittant mon domicile pour rejoindre le domicile de M. Ousmane Sonko, parce que j'avais pris l'engagement de l'accompagner jusqu'au tribunal, à hauteur du Guégui, le grand barbat, nous avons tous constaté, avec étonnement, la présence de centaines de nervis qui déambulaient à moins de 100 mètres de mon domicile. Malheureusement, sans aucune gêne. Et ça, le président ne l'a pas vu. J'aimerais dire à ce petit ministre de l'Inférieur que dans cette maison, il réside mes parents, il réside ma famille. Je vous jure sur ce que j'ai le plus cher, c'est la dernière fois que des nervis rentreront dans Baobab. La dernière fois. Et je n'ai pas l'habitude de trop parler. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines fois. Et je prends à témoin les populations de Baobab et j'invite les jeunes de Baobab à se mobiliser. Vous ne mettrez plus vos pieds dans Baobab parce qu'on ne vit plus en république. Au nom de quoi, des hommes politiques qui ont droit à la sécurité d'État sont privés de la sécurité d'État. Aujourd'hui, on cherche maintenant à l'homme privé de leur propre sécurité. Et maintenant, on vient de nous dire que nous devons taire, croiser les bras et laisser des nervis squatter les entours de nos domiciles. Au nom de quoi ? Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, depuis neuf mois que je suis là, nous sommes persécutés. Les droits les plus élémentaires qui sont les nôtres nous sont refusés. Et maintenant, on vient de nous dire que nous fricotons avec des forces spéciales. On vient de nous dire que ceux qui nous accompagnent et qui ont notre sécurité nous doivent plus s'habiller comme ci, nous doivent plus se raser comme ça. Et que maintenant, c'est à que de décider comment nous devons organiser notre quotidien. Ça ne se passera pas comme ça. Ou bien on vit en République. L'État accepte d'assumer ses responsabilités pleinement. Ou bien nous assumons les nôtres pleinement. Parce qu'une fois de plus, nous sommes des pères de famille. Nous sommes des responsables. Nous sommes des autorités. Et nous ne sommes pas entrés en politique pour y laisser nos vies. Nous sommes entrés en politique pour y apporter notre modeste contribution. Je tiens aussi, aujourd'hui, à dire avec force que tous ces agissements, tous ces comportements, toutes ces gesticulations, ces géniflexions, n'ont pour seul et unique objectif que de baliser la voie à M. Makisal pour un troisième mandat. Mais qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu de tous, que le troisième mandat ne passera pas au Sénégal. Et le moment venu, nous nous mobiliserons. Pour l'instant, nous vous laissons le soin de continuer à vous amuser dans votre cours de récréation. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois, parce que je terminerai par là et je lance un appel à la jeunesse sénégalaise. La mère des batailles. La mère des batailles, je le répète, la mère des batailles. Ce sera la bataille contre le troisième mandat. Et par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Inchallah, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.